Le sommet sur la fiscalité municipale s'est ouvert aujourd'hui à Montréal et compte tenu des différentes responsabilités accrues des villes au Québec. On pense notamment au logement, à l'itinérance, la lutte contre les changements climatiques, on l'a vu encore beaucoup cet été. Les villes réclament de nouvelles sources de revenus. Pour en discuter, Martin Danfousse est avec nous, il est président de l'Union des municipalités du Québec. Bon après-midi à vous, M. Danfousse. Salut, Mme Marco. Voici ce que le premier ministre a affirmé un petit peu plus tôt concernant la demande de Mme Plante qui réclame d'autres sources de revenus. Il n'y a pas de marge de manoeuvre à Québec. On a signé un pacte fiscal très avantageux pour les municipalités qui se termine le 31 décembre 2024. On va le renégocier avec les municipalités, mais il faut respecter la capacité de payer du gouvernement du Québec. Qu'est-ce que vous répondez à M. Legault, M. Danfousse? Je vous dirais que dans un premier temps, on a été un peu étonné parce qu'on est au début du sommet. On est là pour échanger entre nous. C'est l'initiative du caucus des grandes municipalités. Ils sont 11 et c'est le début d'un processus où, comme président de l'UMQ, je fais le tour des cinq caucus d'affinités. Donc, déjà, avant même qu'on débatte de l'ensemble de nos enjeux pour se préparer à la négociation pour le futur pacte fiscal, on a une fermeture instantanée du premier ministre, mais qui détonne un peu de son ministre Girard. Parce que, pas plus tard qu'hier, vous l'avez vu, il a mentionné qu'il y aura de nouvelles sommes pour le milieu municipal, justement dans des champs d'intervention majeurs qui sont de nouvelles responsabilités du milieu municipal. On parle de l'itinérance, du logement et justement l'adaptation, le changement climatique. Donc, il y a un discours qui est discordant un peu, mais honnêtement, ce n'est pas du tout inquiétant. On est convaincu qu'on va défendre l'intérêt de la population et qu'on aura des sommes importantes additionnelles. Oui. M. Girard, parlez effectivement de mesures ciblées. Comment est-ce que vous pouvez expliquer peut-être une incohérence entre le discours du premier ministre et celui d'autres ministres? Honnêtement, c'est davantage une question à leur poser à eux parce que je l'explique assez mal. On a eu tantôt la visite de la ministre Laforêt, qui est la ministre des Affaires municipales, qui sait très bien qu'on amorce le processus de négociation. Et le premier ministre l'a mentionné, notre pacte est valable jusqu'en décembre 2024. Mais on aimerait, autant le gouvernement que le milieu municipal, réussir à avoir une entente pour le prochain pacte d'ici Noël, ma suive. Mais honnêtement, on est juste au début. Et ce qu'on dit et ce qu'on répète lors de la conférence de presse tantôt, ça a été clairement mentionné, on veut être un joueur collaborateur avec le gouvernement pour trouver des solutions pour nos populations. Vous parliez de la ministre Andrée Laforêt. Je la cite. Elle invite par ailleurs les villes à bien gérer leurs finances. Avez-vous l'impression que les villes ont une partie de la responsabilité lorsqu'ils manquent d'argent pour faire face aux besoins qui sont grandissants? Dans ce cas-là, c'est sûr qu'on prend une phrase en dehors de son contexte. Mais honnêtement, le milieu municipal, on est très bon pour gérer nos données publiques. Et je vais vous donner un exemple très simple. Nous n'avons pas le droit d'être déficitaires. La loi nous l'interdit. Est-ce que les deux autres paliers de gouvernements provinciaux et fédéraux ont ces mêmes règles-là? Regardez leur situation financière. On est à des années-lumière de ce qu'on réussit à faire avec les moyens que nous avons. On gère très bien nos données. On a entendu tout à l'heure le ministre Lionel Carman des services sociaux dire, attention, concernant l'itinérance, il invite les villes à baisser le ton. Qu'est-ce qui se passe entre les villes en ce moment et le gouvernement du Québec? On a l'impression qu'il y a un véritable différent entre les deux. Bien, honnêtement, je pense qu'il y a une exagération de mentionner qu'il faut baisser le ton. Le ton était tout simplement clair. En fait, il y a une intervention de la mairesse de Gatineau, France Bélisle, qui a donné un exemple d'une jeune fille de 18 ans qui, malheureusement, est itinérante. Mais imaginez, elle a crié de tout son corps parce qu'elle l'accouchait dans un contexte d'itinérance. Ce sont même d'autres femmes itinérantes qui sont venues en aide. Ça fait que la ville de Gatineau déploie énormément de sommes pour venir en aide à ces gens-là. Mais ce que France disait, M. Carman, ce n'est pas la responsabilité municipale d'offrir des lieux à cette clientèle-là. Ça relève du gouvernement. On est prêt à collaborer, mais là, c'est une nouvelle réalité qui arrive dans l'ensemble de nos villes. C'est pas juste à Gatineau, là. Et encore moins juste à Montréal. On le voit de plus en plus. J'arrive d'une tournée à l'échelle du Québec. Et c'est un nouveau problème criant qui nous revient à nous comme gouvernement de proximité. Québec dit qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Les villes demandent davantage de sources de revenus. Alors, quelles sont les solutions, selon vous? Honnêtement, les marges de manœuvre existent. Prenez l'exemple de l'inflation dont on fait face. La dernière année, tout le monde parle d'une inflation galopante. Cette inflation-là coûte très cher au milieu municipal. Ce ne sont que des dépenses additionnelles. Par contre, à l'inverse, les deux paliers de gouvernement, cette inflation-là génère davantage de revenus de taxation, TVQ et TPS. Donc, les deux paliers de gouvernement ont des dizaines et des dizaines de milliards de nouvel argent. Ce qu'on dit, à l'intérieur de ces nouvelles sommes-là, à cause de l'inflation, il y a une répartition tout simplement juste et équitable, en fonction aussi de nouvelles responsabilités que nous assumons comme milieu municipal. Alors, lorsque vous entendez le premier ministre François Legault dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, vous êtes convaincu que vous allez pouvoir les convaincre, le convaincre? La réponse est oui. Puis, je vais vous donner ma réponse. Rappelons-nous, lors du dépôt du Pacte vert le 13 septembre passé, le jour même que M. Legault ferme la porte, clarinette, vous n'aurez pas un sou de plus. Mais regardez ce qui est arrivé avec le climat des cinq, six derniers mois. Les chaleurs extrêmes, les pluies diluviennes, les feux de forêt. Et là, il y a une reconnaissance claire du gouvernement qu'on n'aura pas le choix de travailler ensemble et qu'on devra dégager davantage de sommes. Et le ministre Girard l'a mentionné pour plus tard qu'hier. Donc, on comprend que malgré la fermeture qu'on a entendue aujourd'hui, on n'a pas déposé aucune demande. On est dans un processus de s'enligner sur nos revendications auprès du gouvernement dans un mode de collaboration. Donc, pourquoi, à cette étape-ci, fermer la porte? Honnêtement, on n'a juste pas compris. Mais ce n'est pas grave. On est très confiants qu'on arrivera à de bons résultats. Martin Danfousse qui est avec nous. Il est président de l'Union des municipalités du Québec. Bonne chance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Mme Marco. À la prochaine. Merci, au revoir.